Coucou les mazidous ! Alors, où est-ce qu'on en est ? On en est là. J'ai encore là, je vais vous présenter deux livres. Deux livres, deux livres, qui s'appellent le premier « Le champ du bison » chez Hervé Chopin de Antonio Pérez Henares, qui est un monsieur espagnol, qui a dû faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches. Alors, je ne sais pas trop sur ce monsieur journaliste écrivain, romaniste écrivain. Et nous sommes là, durant la préhistoire, on a d'un côté les Homo sapiens, et on a des Néandertaliens. Ils ne vivent pas ensemble, c'est un peu des ennemis. Les Néandertaliens sont un peuple un petit peu mystérieux pour les Homo sapiens, mais dangereux. Donc nous avons un clan où il y a un jeune homme, alors je ne sais plus les noms, allez voir sur mon... Ah oui, c'est Chahuant, allez voir sur mon compte Instagram, j'en ai parlé. Chahuant, on suit trois jeunes en fait, mais surtout un qui va quitter son village parce qu'il est orphelin et tout. Il va suivre un chaman, une sorte de... enfin l'errant, c'est un homme qui va de clan en clan, et qui est apprécié par tout le monde pour sa sagesse et tout, son savoir et tout. Et donc Chahuant va voyager dans tout le nord de l'Espagne et le sud de la France, et il va engranger beaucoup de savoirs aussi. Et ils vont finir à un moment donné par affronter en fait les Néandertaliens qui sont venus attaquer des clans Homo sapiens. On est beaucoup plus tard dans l'histoire parce que c'est très long, ça se passe sur des dizaines d'années à l'histoire. Et on ne le voit pas parce qu'il y a des superbes ellipses et tout, mais parce que quand on voyage à l'époque, c'est long. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de chevaux. S'il y avait des chevaux, mais on ne s'en servait pas trop pour voyager. C'est magnifique, c'est très bien écrit, on s'y croirait vraiment. C'est un road trip préhistorique. C'est un roman initiatique aussi, beaucoup. Et puis il y a beaucoup de références historiques parce que tout ce qui est peinture rupestre, tout ça, ça fait référence à des vrais. On se retrouve devant les chefs-d'oeuvre de l'époque frais encore. Et c'est très bien fait, c'est une très belle histoire. Je ne peux pas trop vous en parler parce que ça se lit, en fait, plus que ça s'explique. Ça se vit, on voyage avec eux, on voyage avec Chahouan, on voyage avec Léran. Et il y a plein plein de choses préhistoriques, enfin historiques, qu'on apprend grâce à ça. Et j'ai trouvé ça très très bien fait. Voilà. Et puis, pour rester dans l'histoire, je vais vous parler de mon chouchou. Mon chouchou, c'est Jodie Taylor, les chroniques de Sainte-Marie. Et là, c'est le tome 7, petits arrangements avec l'histoire. Donc, j'ai une playlist, chroniques de Sainte-Marie. Allez voir, on parle de Madeleine Maxwell qui est historienne, qui voyage dans le temps pour vérifier si ce qu'on sait sur l'histoire est belle et bien vraie. Là, qu'est-ce que je peux vous dire ? Parce que si vous n'avez pas vu ou lu les précédents, eh bien, ça va être compliqué. Là, en fait, dès le départ, elle nous dit, Madeleine Maxwell, ils sont dans le cata. Ils ont fait des bêtises. Mais pour le bien, hein. Ils ont fait des trucs pas bien, mais pour le bien. Et ils sont mis sur la sellette, ils sont mis à l'écart de tout le monde. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Il se passe tellement de choses, je ne peux pas vous expliquer. Il se passe toujours tellement de choses dans les chroniques de Sainte-Marie que c'est très compliqué de vous expliquer. Sachez seulement que, oui, elle va voir Stone Age, mais à l'époque, au tout début, au tout début, elle va voir le couronnement des... Non, oui, c'est le couronnement d'Edouard, je ne sais plus combien. J'aurais dû réviser, hein, parce qu'il s'en passe tellement de... Non, mais il s'en passe, mais vraiment beaucoup. Ah oui, elle rencontre le roi Arthur, Arthur Pindrago. Mais tellement de choses. Mais voilà, ils font des bêtises. Ils ne devraient pas. Ils n'auraient peut-être pas dû. Ils auraient peut-être dû, si, finalement. Et... Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Vivement la suite, et je n'ai pas envie que ça se termine, quoi. C'est ça. Il y a aussi des nouvelles. Il pourrait y avoir des nouvelles. Je ne sais pas si Hervé Chopin a l'intention de les publier. Mais moi, j'aimerais bien. Bref, les chroniques de Sainte-Marie, si vous aimez ou pas l'histoire. Parce que même si vous n'aimez pas l'histoire, c'est drôle. Et on apprend des choses, mais sans le vouloir. La science-fiction, parce que Voyage dans le temps. L'humour, l'humour anglais, mais à fond. Et il y a même une histoire d'amour. Mais là, on la ressent peut-être un peu moins. Ah oui, alors, c'est spoiler. Écoutez pas si vous n'avez pas lu le reste. Vous avez vu mes autres vidéos. Elle est enceinte, mais jusqu'au cou, la Madeleine Maxwell. Mais vraiment enceinte jusqu'au cou. Et la fin est très trépidante, parce qu'elle risque d'accoucher dans le passé. Bref, vous ne m'avez pas écouté, si vous ne voulez pas être spoilé. Allez, je vous souhaite de bonnes lectures. Bah oui, je dis sur ce, bonne lecture. Mais je vous souhaite aussi de bonnes lectures. Et à bientôt !